Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère surtout que cette vidéo vous trouve en santé. Nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je vous prends pour un vlog, j'espère que je vais filmer jusqu'à la fin, j'espère que ce vlog sera réussi. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles, je vis au Cameroun à Yeroundé. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans, les jeunes, les filles, tout le monde sur le quotidien de la maman que je suis. Sur ma chaîne, je partage avec vous les motivations minage, l'entretien de sa maison, l'entretien de son foyer, les astuces, organisation, rangement de la maison, les routines avec les enfants, bref, la vie de maman tout entière. Si cette thématique c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à m'aider à partager la vidéo pour que la communauté puisse s'agrandir. A tous les nouveaux, je vous dis merci, merci infiniment de pouvoir arriver, je vous vois commenter, je vous vois me dire comment vous m'avez découvert par hasard sur Youtube et vous avez été satisfait de ce que je fais. Vraiment je vous remercie, soyez la bienvenue, n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que si ça vous a plu, on ne sait jamais, autour de vous ça peut aussi plaire. A mes anciens abonnés, je vous suis tellement reconnaissante pour tout le soutien, tous les encouragements, toute la motivation que vous me donnez. Et vos conseils alors, oh là là, et vos conseils alors, vraiment merci infiniment, merci infiniment, je me sens chanceuse de vous avoir, vous avoir pour moi c'est une grâce. Merci pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie, en tout cas vous vous reconnaissez. Merci beaucoup, grand 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 merci. On va commencer notre vlog à du séance du sport, là je suis en train de sortir, je m'avais fait de la marche, c'est comme vous le savez, j'ai pris 7 kilos. Bon, je pense que depuis que j'ai commencé le sport, j'ai perdu quand même 1 kilo, à moins que la balance soit en train de me mentir. J'ai commencé le sport il y a un moment déjà, à faire des exercices à la maison, à faire de la marche, j'ai perdu 1 kilo. Pour moi c'est plutôt un bon début, parce que ça montre qu'avec de l'effort on peut y arriver. Donc aujourd'hui je dois aller marcher, courir un peu. Donc je suis restée un jour, mon mari lui est revenu avec les tenus de sport, il est revenu avec le pantalon, il est venu avec le serre-ventre et ce tricot. J'ai compris que là c'est vraiment sérieux, il veut vraiment que je perde le poids. C'est vraiment sérieux, on a déjà touché le fond, ce n'est plus le haut niveau où il disait non, ça ne t'est pas bien, tu n'as pas pour le croire, ce n'est pas grave, non, ça ne t'est pas bien. Alors ici là, c'est déjà mauvais, c'est déjà mauvais jusqu'à lui, je me mets l'acheter, l'acheter le pantalon et un pantalon alors qu'il sèche. Donc c'est ça, c'est ça le pantalon, la première fois que j'ai porté direct, j'ai éclaté. Donc normalement c'est comme ça, normalement c'est comme ça, mais dès que j'ai porté où, j'ai directement éclaté ici. Donc ce que vous voyez là dedans, c'est le servant, le servant qui va d'ici jusqu'à sur la poitrine là. Et pour mettre le pantalon aussi, franchement, je souffre, je souffre pour porter ça. Quand il a revenu avec, je lui ai dit que ce n'est pas ma taille, il m'a dit, on va voir, on a mis ça ensemble, pour que ça monte. Mais aujourd'hui, j'ai porté seul, et puis je prends quand même du porté ça seul. Donc voilà, avec le servant, on va aller marcher malgré le pantalon qui s'est éclaté à cause du supoids. Et ça risque de continuer mes mènes. Je sens qu'il y a pas l'écout de ça comme ça. Voilà, donc c'est ça, c'est ça l'équipement. Et après ça, il y a le tennis. Il a pris aussi avec les chaussettes, les chaussons. Mais les tennis, là, je les ai depuis. Les tennis, si, je les ai depuis. Mais je ne comptais pas beaucoup. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous m'avez déjà fait avec ce tennis. Je pense à quand il pleut, pour aller laisser les enfants à l'école. Et aussi quand je vais au village. Parce qu'au village, il y a la boue, il y a tout. C'était pour moi l'occasion de mettre les tennis. Donc vraiment les tennis, pour moi, n'étaient pas pour nous. Je ne suis pas à recevoir. Bon, on va s'apprêter pour aller au sport. On va aller marcher. Et parfois, en route, il y a aussi des gens qui font le sport. Pour vous, ils m'associent à eux. Et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà. On va aller essayer de retrouver nos 60 kilos d'avant. Non, mais le truc, c'est là, ça c'est. Ça c'est. Pas courir. On va aller essayer de diminuer les joues. Pas diminuer les joues. Je marche beaucoup comme ça. J'ai mal au cuisse, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Mais après, ça finit par passer. Au début, je me souffle. Mais après, ça finit par aller. Et puis, je me suis rendu compte, quand je marche, comme ça, ça réchauffe mon corps. Et je supporte mieux la fraîcheur. Je supporte mieux la fraîcheur. C'est pas facile. Et pendant que je faisais ma marche, j'étais même déjà essoufflée, fatiguée. Mon téléphone a sonné. C'était le dépôt d'une cliente pour l'avance de ses draps. Je dirais, j'ai tout abandonné. Je suis rentrée, m'a prêté pour aller au marché acheter les draps. Les draps, je les achète comme ça en tissu. Puis, je vais faire coudre. Moi-même, je ne fais pas encore coudre. Je ne sais pas encore coudre. Donc, je vais me mettre à la couture pour que ça m'aide, pour que ce soit plus rentable pour moi. Elle m'a passé une commande de quelques draps et j'étais vraiment contente. C'est une abonnée. Et j'invite mes autres abonnés à faire comme elle. Commandez vos draps chez moi, vous ne serez pas déçus. Je vous choisis les draps du bon coton. En fait, selon votre choix. Si vous voulez le lin, la soie, le coton 100%, le coton polyester, ça dépend de vous. Et je vous fais des meilleurs prix, les amis, vraiment. N'hésitez pas à me passer vos commandes pour avoir des beaux draps, que ce soit brodés, décorés ou simples. Pour les mamans qui sont enceintes et qui vont bientôt accoucher, je peux également vous faire des ensembles pour Besso et Li Maman. Les cadeaux de mariage aussi, je vous prie de penser aux draps. Où que vous soyez et que vous avez la famille au Cameroun, que vous voulez leur faire un cadeau, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse mes draps. Quand j'ai donc fini d'acheter mes draps en tissu, je me suis dirigé vers la boutique où on vend beaucoup d'herbes, les herbes, beaucoup de produits naturels, les plantes séchées pour soigner plusieurs maladies. J'allais là-bas regarder s'il y a quelque chose ou un thé que je peux prendre pour renforcer mon système immunitaire ou alors pour soigner tout, grippe. Vous savez, moi je suis très allergique. Du coup, à la saison pluvieuse, comme ça, je souffre beaucoup. Et là-bas, j'ai vu qu'ils avaient les feux de framboisier séchés. Quand j'étais enceinte de ma petite fille, on me disait que les feux de framboisier consommés en thé aident la femme enceinte à diminuer les nausées, les vomissements. En fait, ça la rend allergé. J'ai vu ça là-bas. Or, je n'avais jamais vu à l'époque. Voilà. Aussi, ici, j'ai vu l'hécalipture séchée, un mélange des plantes contre la rhinite allergique. Franchement, j'ai vu des choses intéressantes pour moi. N'hésitez pas à faire un tour là-bas. C'est au marché central. Je ne sais même pas comment indiquer. Mais dans les commentaires, je vais vous indiquer ça. Je vais vous indiquer. Je vais vous indiquer. Donc là, je vous prends un autre jour, étant tout en joie. J'étais à la maison et j'ai reçu le coup de fil me disant que j'ai reçu mon code d'accent et j'étais très contente. J'étais avec une amie et elle ne comprenait pas ma joie. En fait, moi seule, je sentais la joie. C'est-à-dire, quand je marchais ce jour-là, j'avais l'impression d'être la privilégiée de Dieu. Hé, Seigneur, merci. J'ai tellement attendu pour que ce code arrive. Déjà qu'il faut être patient pour faire les 4000 heures de visionnage et faire les 1000 abonnés. Il faut encore être patient pour que le code d'accent arrive jusqu'au Cameroun. J'étais trop, trop, trop contente. Je marchais en rendant grâce à Dieu, dans les louanges, je faisais que chanter. L'ami avec qui j'étais, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que c'est quoi cette enveloppe-là qui te rend si joyeuse. Je l'ai même expliqué, mais elle n'a rien compris de tout ça. Vraiment, je suis trop contente. Merci à vous les filles pour toute la motivation, pour tous les encouragements, pour la force. Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu tenir jusqu'ici et dans la persévérance. Merci infiniment. Merci à vous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends vraiment tout en joie, tout en joie. Je suis très heureuse d'avoir enfin reçu mon code d'accent. Google m'a envoyé mon code d'accent. Ça a été un parcours difficile. À un moment donné, je me suis même dit que j'allais abandonner en fait. J'allais abandonner parce que ce n'est pas facile. Étant dans un pays d'Afrique où il n'est pas évident de recevoir facilement le code d'accent. En tout cas, je sais que vous avez certainement vu les vidéos de plusieurs autres youtubeurs vivant en Afrique qui ont eu certainement des difficultés à s'en sortir en Afrique en tant que youtubeur. En plus de toutes les difficultés que nous pouvons avoir. Donc là, aujourd'hui, j'ai reçu mon code d'accent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous dise en détail, dans tous les détails, comment j'ai fait pour qu'aujourd'hui j'ai eu ce code de Google Adsense. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'air aujourd'hui en fin après avoir été sur youtube pendant un an combien de temps. Ça va faire deux ans en octobre que je suis sur youtube. Donc octobre 2022, ça va faire deux ans que je suis sur youtube. J'ai eu mes 1000 abonnés après un an. Déjà, pour savoir, sur youtube, pour pouvoir demander le code de Google Adsense, c'est-à-dire devenir Google partenaire, il faut avoir totalisé 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Donc j'ai totalisé les 4000 heures de visionnage en un an. En un an, j'ai totalisé les 4000 heures de visionnage. Et en un an, deux mois, j'ai eu mes 1000 premiers abonnés. J'ai donc envoyé la demande chez Google pour recevoir mon code d'accès. J'ai commencé par mettre une adresse en France parce qu'on m'avait dit que ça va facilement arriver là-bas que si je mets une adresse au Cameroun. En fait, au départ, je n'avais pas toutes les informations. Je me suis donc rapprochée quand j'ai découvert Paris Batonda. Je lui ai fait un coucou d'ailleurs pour dire merci pour toutes ses explications. Merci pour tout ce qu'elle m'a dit pour permettre à ma chaîne d'avancer. Elle m'a donc conseillé de mettre une adresse du Cameroun. Soit je m'en vais ouvrir une boîte postale, soit je mets une adresse sur une boîte postale sur laquelle je mets mon numéro de téléphone. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà que j'ai reçu le code Google Access. Et c'est vraiment une joie pour toi. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur YouTube, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous donne toutes les informations, que ce soit in-box ou bien que ce soit en commentaire. Voilà. Que ce ne soit pas un frein pour vous. On peut très bien être employé Google étant au Cameroun. Donc là, je vous parle étant déjà au niveau de l'hôtel de ville. Je m'en vais à la banque pour qu'on m'aide à me donner les informations qu'il faut pour le paiement. Là, il y a des informations qu'il faut entrer pour recevoir son paiement. Ce sont les informations que je n'ai pas encore faites. Mais là, dès que j'ai pris mon enveloppe Google Access que je vous ai montré, j'ai directement entré le code. Bon, j'espère que ma chaîne va être réactivée, que ma monétisation va être réactivée et que tout va bien se passer. Pour l'instant, ma monétisation a été suspendue depuis des années. Toutes les vidéos que je publie ne sont pas monétisées en fait. Tout ce qui se passe sur ma chaîne n'est pas monétisé. Toutes les vues que je reçois ne sont pas monétisées. J'espère maintenant qu'avec l'activation de ce code Accent, mes vidéos seront monétisées. Et j'espère vraiment que ça sera régularisé. J'espère que ça sera régularisé. Parce qu'avoir totalisé déjà 10 000 vues ou bien plus de 10 000 vues sur mon compte, je devais déjà quand même bénéficier de quelque chose. C'est quand même un travail que je fais. Quand on m'a appelé, j'ai tout abandonné pour courir et faire ce travail. Bon, je m'en vais offrir un compte déjà. Et je vais voir la suite. J'espère partager tout ça avec vous dès que ça sera résolu. On se voit.